Salut à tous, bienvenue dans La Fabrique, l'émission qui explore les coulisses de l'industrie. Aujourd'hui, une toute nouvelle usine, on va aller chez Sobac, qui fabrique des big bags. Qu'est-ce que c'est un big bag ? C'est un grand sac qui sert à transporter des marchandises d'un point A à un point B. C'est un objet hyper important parce que c'est présent dans quasiment toute l'industrie. Parce que quand vous allez dans votre petite épicerie de quartier pour acheter vos pâtes en vrac, elles sont venues dans un big bag. Ravitaillement en hélico, big bag ! C'est très écolo le ravitaillement en hélico. Ouais mais bon, c'est pour aller des refuges, pour aller dans la nature, tout ça, tout ça. Il y a des herbes et des arbres, donc c'est ok. Là-bas, ils font de la découpe, de la confection, un savoir-faire très spécifique et on vous montre ça tout de suite. Avant de commencer, comme d'habitude, abonnement, cloche, hop hop, c'est fait. Est-ce que tout le monde est prêt ? C'est parti ! Salut à tous, on est hyper content aujourd'hui d'être chez Sobac. On est avec Nicolas et on va visiter une usine aujourd'hui, Nicolas. Qu'est-ce que c'est un big bag ? Alors un big bag, c'est un conteneur souple. C'est un conteneur grande contenance qui sert à faire du stockage et de l'expédition de produits. Quel type d'industrie ? Toutes les industries sont concernées par le big bag quasiment. Alors un big bag, c'est fabriqué principalement d'une matière qu'on n'aime plus trop en ce moment, c'est le plastique. Mais on travaille beaucoup au recyclage de la matière. Donc un big bag, c'est un corps avec des accessoires. On a des sangles de levage qui peuvent être personnalisables. Un type de remplissage, un type de vidange. Voilà, on le voit bien. Donc là, beaucoup de configuration, de l'impression, des porte-documents pour mettre tout ce qui va bien et suivre le produit de notre client jusqu'à l'utilisateur final. Maintenant, je vais vous laisser avec Céline qui va vous faire la visite de Sobac. Super, merci beaucoup. C'est toi aujourd'hui qui va nous faire la visite de l'usine Sobac. Est-ce que tu peux déjà dire qui tu es ? Donc je suis en charge de toute la partie commerciale et aussi partie innovation produits et de l'ordonnance non-production. Donc là, on est sur la première grosse machine. Qu'est-ce que c'est cette machine ? Cette machine qui nous sert à découper la toile polypropylène. Et sa particularité, c'est qu'elle fait une découpe laser. Du coup, la découpe laser, ça nous permet de faire des formes particulières aux big bags. C'est super précis comme découpe ? Oui, c'est très précis et surtout, ça permet de bien cautériser la toile pour ne pas avoir des filochages. Parce qu'il faut savoir qu'on travaille beaucoup pour les industries pharmaceutiques et agroalimentaires. Et en fait, les big bags ne doivent pas contenir de contamination physique. Si dans ton big bag qui est rempli de riz, il y a des petits filles qui se baladent, ça ne le fait pas ? Non, ça ne le fait pas. Le client ne sera pas content. On avait une machine de découpe laser. Là, c'est une autre machine de découpe. Ce n'est pas la même techno, c'est ça ? C'est ça. Donc ici, en fait, c'est une machine de découpe ultrason. Comme tu peux le voir, tu as un pistolet ultrason qui vient faire une coupe droite sur celle-ci. C'est-à-dire que l'on ne fait que des coupes droites ou alors la forme du rond du chapeau. C'est quoi ? Tu me parlais de chapeau et de goulotte. Qu'est-ce que c'est ça ? Le chapeau, on va dire, c'est le toit du big bag. La goulotte, c'est ta cheminée supérieure pour remplir. Et après, tu peux avoir une goulotte dessous pour vider ton big bag. Pour les mecs comme moi qui se la pètent maintenant et qui se la jouent barbe un peu viking, et bien, petit cache barbe, c'est assez sexy parce que la charlotte, on s'est dit, ça ne donnait pas l'air suffisamment con. On en rajoute une couche. Voilà. On fait des produits pour l'agroalimentaire. Est-ce que vous aimeriez avoir des poils de barbe dans votre assiette de riz ? Non, je ne crois pas, non. Donc Thomas, là, on arrive au cœur de la confection. C'est là que tu vas pouvoir découvrir le savoir-faire et justement la dextérité, la rapidité avec lesquelles travaillent les opérateurs. Tu as vu tout à l'heure, sur la machine ultrason, on a fait la découpe du chapeau. Et bien, Véro, ici, elle va coudre la goulotte de remplissage, en fait. Donc là, on est face à tout plein de toiles qui ont été découpées, qui sont prêtes à être confectionnées. Donc on voit qu'il y a plein de matériaux différents. Et ça, ça me fait poser un peu la question de l'éco-conception. On en parlait en introduction, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Par exemple, la collecte des big bags une fois qu'ils ont été utilisés chez vos clients. Oui, parce qu'il faut savoir, du coup, notre big bag, finalement, c'est un emballage qui, à un moment donné, va devenir un déchet d'emballage pour le client final. Comme tu l'as dit, on est fabricant, c'est-à-dire que nos big bags sont fabriqués sur mesure pour nos clients. C'est-à-dire que chaque client a son propre modèle, voire plusieurs modèles, en fonction des produits qu'il va conditionner dedans. Donc déjà, on définit un juste emballage, c'est-à-dire avec les bonnes caractéristiques matière qui correspond à la charge qu'il va mettre dedans. Ça évite qu'il y ait du gaspillage ou que vous fassiez des sacs trop gros, trop résistants, quand il n'y en a pas besoin. On travaille aussi sur un projet de recyclage de nos matières polypropylènes avec un partenaire qui va broyer la toile polypropylène en France. Et on a pour objectif de pouvoir renvoyer les granules de Polypro à notre fournisseur qui tisse la toile Polypro pour injecter une part de matière recyclée dans notre toile. C'est nous, ça. Parce que là, aujourd'hui, en préparation, il y a Véro, Cécile Framboise, Nelly Zenzo. Très bien, mais il y a aussi le tournage d'une vidéo par la fabrique. Les coulisses de l'industrie, une chaîne YouTube qui va en avant, les industries françaises. C'est pas beau, ça ? On adore. Donc là, en fait, tu commences l'assemblage de ton big bag. Donc c'est un travail à la chaîne, c'est-à-dire en fait, tu n'as pas un opérateur qui fait complètement son big bag. Le big bag passe entre les mains de plusieurs personnes sur la chaîne de fabrication. Donc Anaïs est en train de faire la première couture, en fait, du premier côté du sac. Donc là, tu vois, en fait, la dextérité qui est nécessaire et la rapidité, parce qu'en fait, elle doit assembler la toile, la sache, l'autre épaisseur de toile et les sangles. Ensuite, elle l'ouvre pour l'envoyer, du coup, à sa collègue devant. Avant de continuer sur les big bag, on s'abonne, on clique sur la petite cloche, évidemment. Et puis, on va voir l'autre épisode qu'on avait fait sur le textile, sur les pulls made in France. C'était aussi très, très bon. Deuxième étape de confection ici. Exactement. Deuxième étape, donc, assemblage du deuxième côté du big bag. Donc ici, Stéphanie est en train de poser la face imprimée, parce que tu vois qu'on peut personnaliser nos big bags avec l'impression de leur code produit, par exemple, où tu as un logo, enfin, ce que souhaite le client. Donc ici, même principe, donc couture. Et aussi, du coup, à cette étape, pose de l'étiquette de traçabilité. Nous, il faut savoir que la plupart des personnes qui commencent chez nous n'ont pas forcément appris le métier de couturière. Par exemple, Stéphanie et Vanessa, qui sont chez nous depuis huit mois seulement, ont appris sur le tas, comme on dit. Avec une tutrice, en fait, qui les forme. Et puis, voilà, elles apprennent chaque étape au fur et à mesure. Donc, principalement, on va dire, un seul poste au début. Et après, le but, c'est que les personnes soient justement polyvalentes sur la ligne de travail. pour pouvoir aussi changer et ne pas toujours faire les mêmes gestes. Parce que chez nous, c'est vrai qu'il y a quand même un fort risque TMS. Donc, il faut quand même y veiller, justement. Et la polyvalence contribue à améliorer ça. Ici, c'est la dernière étape du big bag, c'est la partie contrôle. Oui, maintenant, la couture est terminée. Donc, on va arriver à l'étape de fermeture de la goulotte de vidange. Et on en profite pour faire le contrôle intégral du big bag. Pourquoi sur table éclairante ? En fait, c'est pour détecter si tu as une contamination à l'intérieur du sac. Ça peut être éventuellement un morceau de fil ou une poussière quelconque. Et là, du coup, en fait, grâce à la lumière, tu la détecteras. C'est aussi pour cette raison qu'on trouve en fil bleu. Parce qu'il est plus facilement détectable qu'un fil blanc. Ok, donc ça, ça permet d'être super rapide. Ok, et de ne pas avoir de déchets assis, un problème finalement. On ne le chute pas. Non, il est réparable. Ça serait pas très bien. Exactement. Écoute, Céline, merci beaucoup. C'était super clair. On a pu voir qu'il y a encore des fabriques en France qui font des big bags. On a bien compris à quoi ça servait. Merci beaucoup. Bon alors, vous êtes un collab sur les big bags. En tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à cliquer sur la cloche, à vous abonner. Ça, c'est pour ceux qui ne l'ont pas fait tout à l'heure. Comme d'habitude, on a fait un super podcast avec Nicolas, le fondateur de l'entreprise. On a discuté sur tout ce qu'implique aujourd'hui Sobag. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'un point de vue social, pour leur salarié, pour l'environnement. Quelle est leur vision de tout ça ? C'est super intéressant et très, très, très différent de ce qu'on peut voir habituellement. Foncez l'écouter, c'est vraiment passionnant. Et surtout, un grand merci à nos sponsors. D'avoir reçu, un grand merci à Possible Futur et à la French Fab de rendre possible cette émission. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Fabrique. On vous a préparé quelque chose d'un peu dingue. On allait visiter une entreprise complètement différente, beaucoup plus grosse. Ça va parler de losange. Alors, j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes bien installés sur vos sièges. Ça va aller très, très vite. Non, mais le prochain épisode, il va être ouf. Ça va être dingue. Il va être ouf. Let's go. On se retrouve très, très bientôt. À toute.